Le Sénégal prévoit de connecter A ce stade, les différents équipements de connectivité ont été installés et certains sont raccordés à la fibre optique de l'ADI. En outre, plusieurs sites disposent déjà d'une connexion Internet au début avec le concours de Free. Pour être plus précis, nous avons 23 sites aujourd'hui qui sont connectés à Internet grâce à Free. Il s'agit de 15 sites au niveau de Dakar, 3 sites au niveau de Kaulak, 3 à Thiers et 2 à Mbourg. Ainsi, pour ce qui concerne Dakar, les populations peuvent notamment se connecter au site suivant. La place de l'Eubélisque, l'hôpital principal de Dakar, la place de la mairie, la place publique de la mairie de Guédiouaye, le monument de la Renaissance de Dakar, la mairie de Grand-Yoff, le parcours sportif de la Corniche Ouest, les allées Ababakar 6, le terminus Liberté 5, au niveau du campus pédagogique et social de l'école supérieure polytechnique, au niveau de l'Université Charente-Diop, mais également au niveau de l'aéroport international Blaise-Diagne. Donc, mesdames, messieurs, permettez-moi encore une fois de saluer l'implication de Free pour la réussite de cet important projet. Et vraiment l'engagement de toutes vos équipes, monsieur le Détour général, soyez-en remerciés. En effet, le programme Smart Sénégal a déployé l'infrastructure fibre optique et les équipements de connectivité comme les points d'accès, donc les access points. Et pour sa part, l'opérateur Free a offert l'Internet. Donc, les places publiques disposeront non seulement de l'Internet, toujours grâce à la collaboration de Free, mais également avec potentiellement d'autres opérateurs qui pourront venir, donc se joindre à cette initiative d'offrir un Wi-Fi public partout sur le territoire national. Mesdames et messieurs, avec la signature de ce partenariat qui nous réunit aujourd'hui, dans le cadre du projet Smart Wi-Fi, Free est heureux d'apporter toute son expertise technique et son savoir-faire commercial et sa connectivité, justement, pour lutter contre ce que vous appelez, monsieur le Détour général, l'enclavement numérique des territoires. Effectivement, nous devons procéder à un désenclavement digital de l'ensemble des territoires du Sénégal. L'engagement de Free est de connecter l'ensemble du Sénégal. Durant toute la semaine dernière, d'ailleurs, mes équipes et moi, nous nous sommes rendus dans les villages les plus reculés du sud du Sénégal, à Tenkoto notamment, où nous avons mis en place une antenne 4G pour permettre justement aux populations, grâce à Internet, de vivre, de se développer, de réussir, mais tout simplement de s'épanouir. Et je peux vous dire que la plupart de ces personnes, dans ces villages, étaient avec un smartphone. Donc ce n'est plus un luxe et leur ambition et leur vœu, c'est de pouvoir accéder à l'ensemble des contenus. Free est conscient du rôle qu'il doit jouer dans le cadre de ce projet, justement, afin d'offrir un service d'accès Wi-Fi en haut débit et de bonne qualité, avec une sécurité optimale sur tout le territoire. Les populations des zones concernées peuvent d'ores et déjà profiter de la connectivité offerte dans cette phase test en cours dans 13 sites Wi-Fi que vous venez de citer à Dakar. Mesdames et Messieurs, ce que nous réalisons aujourd'hui, en partenariat avec l'ADI, est un premier jalon d'une vision et d'une ambition communes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada